Bon et bien je me trouve à nouveau dans le secteur d'Ishoux pour la deuxième journée là, toujours avec le sonne, le kern, le salin, le VTT musculaire que j'ai réparé le noeud arrière, au niveau de la valve ça s'était déchiré parce que j'avais une valve Presta alors que c'est un trou Schrader, mais j'avais mis un adaptateur en plastique là, mais ça avait cisaillé la base de la valve, voilà, en roulant. Donc on a changé ça, on a mis une chambre à la bonne là, une Schrader, difficile à trouver, mais j'ai trouvé, enfin chez moi là. Bon ben c'est reparti, c'est la deuxième journée, alors on va emprunter les singles. Alors je prends ce chemin, sablonneux, en fait ce chemin il y a deux possibilités, soit je le continue et puis je rattrape le ruisseau, soit ici là 50 mètres, je prends à gauche et j'ai une départ de singles. Ouais parce que là si je continue, enfin pas tout droit là-bas, je rattrape le ruisseau au niveau de la passerelle, je sais pas, je vais voir. Je prends mon single ici à gauche d'abord, après on verra. Allez hop, et c'est Jémen, hop, on va laisser le balisage, et hop là, autour du côté, brûler, le passage d'un tronc. Ouais, il fait encore chaud hein, comme le week-end dernier. C'est plus d'une vingtaine de degrés. Début d'après-midi là, j'envoie à la plage. Ça va grimper, passerain, grillagé. Ok. Des hières de bois, de forêt, des petits pains. Il y a un petit vent toujours. Il y a un bourbier là, c'est en dessous. Il y a une main. Ok. On repasse sur elle. Ça je connais pas. C'est tout nouveau pour moi. Hop là, voyez. Ça fait chaud dans les portions soleil. Ça, c'est pas bon pour les chambres à air. Ça fait chaud. Ok. ok voilà je quitte la zone technique je vais revenir derrière vers la route c'est la route de Choux pour la 4ème case de Sainte-France ok je rattrape le chemin ok je vais couper là je me prendrai plus loin ok 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 ok